au patrimoine immatériel et mondial de l'UNESCO. Pour les soutenir, la mairie de Paris a remis hier à une centaine de patrons de bistrots la médaille de la ville, des endroits chaleureux, un peu l'âme de Paris, pour en parler Michel Isard et Régis Rouenet. Tu veux voir un coup ? Ils font partie du décor qui donne à Paris sa gueule d'atmosphère. Un petit jetto, une station de métro, entouré de bistrots. Au fil du temps, les bistrots sont devenus des personnages de la vie parisienne. Avec chacun son caractère, sa clientèle et son histoire que l'on pourrait raconter en chanson. Par exemple ici, dans le 15e arrondissement. Georges Brassens, c'était sa place. Ah d'accord. On y mangeait. Et c'est quelque chose, c'est tout simple, les petites tables, les petites chaises, la nappe. Ça a changé depuis 40 ans. On est resté amusé avec les copains et les photos. Mais c'est un peu de l'esprit de Paris qui est là ? Complètement. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Ce bistrot créé par le boxeur Jean Valzac, le rival de Marcel Serdan, cultive depuis le début des années 50 l'ambiance copain d'abord et tonton flingueur. Pour résumer, le bistrot pour vous, c'est quoi ? Moi, c'est partager un moment, se partager un coup de rouge, boire un coup ensemble et passer et refaire le monde. Là, c'est le vrai bistrot. Le vrai bistrot. Voilà. Là, ici, c'est familial. Tout le monde s'entend super bien. Même si tu t'entends pas, tu sors. C'est comme ça, ici. C'est pas ça. Non, ça y est. Il n'y a guère que dans ces lieux-là qu'on rencontre toute cette population diverse. Depuis le petit ouvrier balayeur qui viendra acheter sa clope, boire un petit coup et tout. La mondaine qui va arriver avec ses talons aiguilles et tout. Non, non, le bistrot, c'est Paris. Et suivre le chemin des bistrots sur le pavé de Paname, c'est redécouvrir la cuisine.